Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous présenter un théâtre qui s'intitule un problème. Je vous souhaite un bon spectacle. Mes enfants, aujourd'hui nous allons commencer notre journée par un petit problème de maths. Mon papa achète une grosse tarte aux fraises et il la partage en quatre. Sachons que la tarte pèse 800 grammes. Quel va être le poids de chaque part ? Est-ce que tout le monde a bien compris ce petit problème ? Oui ! Quelqu'un a-t-il des questions à poser ? Quand vous dites bon papa, vous pensez à votre papa ou à notre papa à nous ? Je pense à ton papa, bien sûr. Pourquoi je pense, je parlerai de mon papa en classe ? Ah bon, ça m'ennuie un peu maître. Ah ! Mais mon papa à moi, il n'achète jamais des tartes aux fraises. Dès qu'il mange... Mon papa à moi, il n'achète jamais de tartes aux fraises. Dès qu'il mange une tarte aux fraises, TAC ! TAC ! TAC ! Il se retrouve avec plein de boutons sur le nez. On dirait un martien et ça fait rire tout le monde ! Moi, c'est pareil avec mon dantan. Une fois à Noël, il a voulu en manger et alors ? Non ! Non ! Nous ne sommes pas ici pour parler de problèmes de santé de vos familles ! Pour faire plaisir à l'eau, pourrons... Je vais remplacer une tarte aux fraises par une tarte aux pommes. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui ! J'espère que tout le monde va pouvoir commencer son travail ! Quoi encore ? C'est à propos de mon papa. Mais qu'est-ce qu'il a à ton papa ? Il n'aime pas les pommes ? Mais... Si, si, il aime les pommes, mais... Mais quoi ? Eh bien... Mes parents sont divorcés et j'habite avec ma maman. Alors, c'est forcément elle qui coupera la tarte aux fraises. Désolé, maître, la tarte aux pommes. J'espère que ça ira maintenant ! Euh... Maître... Moi, c'est le contraire. J'habite avec... Ma... Ma... J'habite avec mon... Mon papa, alors c'est forcément lui qui coupera la tarte aux pommes. Oh !